Bonsoir, bon dimanche, bonne et heureuse année. C'est l'année 2021, face à l'actu vous revient cette année également. C'est la première édition pour l'année commençante, 2021, janvier. C'est le début du mois. Nous sommes évidemment très heureux de vous savoir, toujours aussi nombreux, encore plus nombreux à regarder ce programme. C'est tout un honneur pour nous de vous savoir ainsi tous les dimanches entre 19h et 20h pour décrypter, analyser et commenter l'actualité de la semaine avec l'invité. Et ce dimanche, on va davantage regarder ce qui s'est passé cette semaine, du moins la semaine qui s'achève. Le discours à la nation du président de la République, c'était le 31 décembre. C'est une tradition où Paul Biard a profité pour faire l'état de la nation en termes de bilan, bilan 2020, mais également en termes de projections. Évidemment, la Covid est revenue au cœur de l'actualité. Cette pandémie dont on sait que le Cameroun a pris un certain nombre de mesures et comme la pandémie ne s'est pas arrêtée en 2020, en 2021, quand on en reparle, la crise sociopolitique et sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais la crise politique également à l'intérieur du pays. Voilà quelques sujets et d'autres dont on va parler ce soir. Aussi, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, dont le président a confirmé la tenue au Cameroun entre le 16 janvier et le 7 février 2021. L'invité de ce soir, c'est un jeune homme, j'ai failli le dire, sans être péjoratif, pourtant un monsieur, moins de 37 ans, parmi les 40 avocats au barreau de New York, c'est aux États-Unis, maître ou docteur, c'est selon, il va nous dire exactement. Pouga, il est là ce soir. Avec lui, on va décrypter l'actualité, mais on va davantage faire sa connaissance. Il a récemment, je crois que c'était en juin dernier, été donc accueilli au cœur de cette élite américaine. C'est le premier Camerounais et seulement le troisième Africain à aller faire, du moins prêter ses services dans ce domaine-là, au pays de l'oncle Sam. Maître Pouga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dupita-Tongo et merci, merci infiniment de l'invitation. Bonne année 2021. Très bonne année à vous et très bonne année à toutes les personnes qui nous regardent. Vraiment très heureux, très honoré de recevoir, je vais dire, une sommité comme la vôtre. Maître Pouga, je veux dire, c'est certainement un parcours atypique. Vous êtes aujourd'hui au barreau du Cameroun, pardon, au barreau de New York, c'est aux États-Unis, et pourtant vous avez fait vos classes au Cameroun. Et je vais peut-être commencer encore une fois par reconnaître et être reconnaissant de l'honneur que vous me faites pour m'avoir dans votre première émission de l'année 2021. C'est un honneur qui va s'en dire parce que je suis l'une des personnes qui vous suit et qui suit vos émissions et je suis très, très honoré d'être là. Mon parcours, bien évidemment, il commence au Cameroun et vous n'avez pas fait de l'absence parce qu'en fait je suis au barreau du Cameroun aussi. Ah d'accord. Je suis d'abord au barreau de New York où je suis admis en 2011 et je viens prêter seulement au Cameroun en 2013. Donc je commence mes études ici au Cameroun, bien connu du côté de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala où j'ai été inclus, j'ai été impliqué dans des activités de politique étudiantine aussi. Et je finis ma licence à l'Université de Douala comme vice-major. J'obtiens aussi mon master à l'Université de Douala avant de me retrouver du côté de l'oncle Sam où malheureusement, où heureusement il a fallu recommencer parce que notre système éducatif et notre système académique à l'Université de Douala où l'Université du Cameroun en général n'est pas reconnu là-bas. Donc j'ai reconnu de commencer mes études de droit et j'obtiens mon diplôme de droit de base en 2011 et mon doctorat en droit en 2016. Et entre temps, je fais le concours du barreau de New York où je suis admis en 2011 comme je l'ai dit tantôt. Et je viens prêter au serment au Cameroun comme un signe de patriotisme de ce que je dois bien évidemment appartenir au barreau du Cameroun. Pour le contenter en un trait, je veux dire, on a fait moins de deux minutes pour résumer cette histoire, j'ai fait dit passionnante, intéressante, qui doit pouvoir susciter d'autres vocations, certainement intéresser les jeunes Camerounais à seulement 37 ans. Je veux dire, comme si vous n'avez pas eu de difficultés hier. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup. Moi, je suis un produit du Cameroun, j'aime toujours le dire, avant d'aller continuer mes études aux États-Unis, je dois reconnaître que j'ai été formé fondamentalement au Cameroun, l'école publique en général, le système public, que ce soit le lycée du Manengouban-Konsamba ou l'université de Douala, ici même à Douala. Donc, je suis un produit du Cameroun. Et comme un produit du Cameroun ayant plutôt bien fait mes preuves au Cameroun académiquement, encore une fois, je l'ai dit tantôt, j'étais vice-major en licence ici en droit à l'université du Cameroun, il y a toujours cette difficulté au Cameroun où on ne sait pas trop ce qui se passe avec des personnes brillantes. Des personnes qui sont brillantes ont du mal à comprendre leur place. Donc, quand je finis ma licence et ma maîtrisse au Cameroun, je me refuse de présenter les concours publics au Cameroun. Sous l'adoléance de mon papa, d'ailleurs un cultivateur, mon feu papa un cultivateur, il me dit, tu es brillant. Et au Cameroun, quand on est brillant, on peut se rassurer, qu'on peut ne pas un peu s'inquiéter d'un certain nombre de choses. Donc, je décide de présenter un concours public au Cameroun. Et il était question de présenter le concours de l'IRIC, session diplomatie. Et nous sommes en 2008. L'Institut des relations internationales du Cameroun. Du Cameroun. Et nous sommes en 2008. Alors, en 2008, un concours est lancé, on cherche 40 diplomates. Je crois qu'il y avait plus de 1600 candidats pour 40 places. Et je présente le concours. Je suis admis à l'écrit. Et à l'écrit, je vous rappelle, il y a 100 personnes qui sont retenues. Et mon papa, il m'appelle, il me dit, je t'ai dit, tu es brillant, tu n'as rien, tu n'as pas d'inquiétude à le faire. Malheureusement, j'arrive à l'oral devant un panel de personnes avec qui d'autres considérations sont rentrées en jeu. Et je ne suis pas retenu après l'oral. Et à moi de l'appeler pour lui dire, voilà, je t'avais dit, je ne présentais pas de concours parce que je sais plus ou moins ce qui se passe. Et je peux vous expliquer avec tous les détails ce qui s'est passé. Et voilà, en 2008, après cet événement, je me retrouve heureusement de l'autre côté. Et je continue. Et en quelques années seulement, je finis mes études de droit. En quelques années seulement, j'intègre le bar. Ou en quelques années seulement, je suis en cabinet. Et aujourd'hui, je suis le plus jeune avocat associé du cabinet enseignant à New York, basé à New York. Et l'admission a été faite cette année, après juste 7 ans et demi d'expérience professionnelle. Donc je me retrouve dans un environnement où la compétence est reconnue, saluée et célébrée. Et c'est un peu ça ce qui me tue un peu en petit feu quand je reviens au Cameroun. C'est qu'on a tellement de compétences dans les rues. On a tellement de personnes qui ont des expertises et des capacités. Mais nous n'avons pas à trouver un moyen pour les célébrer, pour permettre à ce que ces personnes... Une intégration véritable dans le système, dans le mécanisme. Effectivement. Comme mon oncle aime à le dire, c'est comme si l'administration publique au Cameroun... Tu es le génie. Arrange... Tu es le talent. Tu es le talent d'une part, vous arrange à s'équiper des médiocres. Alors, peut-être en deux mots, c'est vrai, ce n'est pas l'objet, mais vous vous disiez à l'instant, vous ne voulez pas vous attarder, que vous pourriez revenir là-dessus. Mais qu'est-ce que vous fait ne pas avoir l'Éric si vous avez... Ben, la petite histoire, je crois, ce n'est pas un secret de Paulichénel. J'étais à l'université de Douala et j'étais un leader politique à l'université de Douala. J'étais toujours délégué. J'ai été président de la MUSEC, la Mutuelle Estudiantine. Et à l'époque, le doyen qui était à l'université de Douala se retrouvait, quand je présentais le concours, le directeur de l'Éric, et je l'avais comme président du jury quand je me présente à l'oral. Je note que vous avez tous sorti. Voilà. Donc, j'ai eu toutes les questions et puis, il est toujours en vie, et donc, il peut intervenir et confirmer que j'ai brillamment répondu à toutes les questions qui m'étaient posées à l'oral. Mais à la fin, il m'a dit, il m'a fait une remarque pour me dire, on se connaît, monsieur Fougard. Et la suite est évidente. Et le doyen ? Bon, allons-y. Voilà. Donc, voilà un peu la malchance. Mais pour moi, en fait, c'était... Pour certaines des personnes qui... Un malheur pour un bien. Voilà. Pour moi, c'était l'échec le plus important et le plus conséquent de ma vie. Je suis tellement ravi d'avoir échoué, de ne pas avoir échoué, de ne pas avoir été retenu à ce concours. Parce qu'après, en fait, la carrière que j'ai aujourd'hui, j'en suis énormément reconnaissant. J'étais pas nu. Alors, mais vous le dites comme si tous les jeunes Camerounais peuvent se lever et puis aller faire des concours. Qu'est-ce qui se passe spécifiquement ? Je veux dire, comment... Quelle est l'opportunité que vous saisissez pour d'abord savoir qui a ce concours ? Le parcours que vous faites en termes d'information, de documentation, préparation du concours, jusqu'à l'intégration définitive. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Nous parlons du concours lyrique. Non, non, je veux dire, on a fait la Cameroune, voilà, de l'autre côté. Et peut-être avant, Lila, tout à l'heure, je disais que ça me tue à petit feu de savoir que beaucoup de jeunes au Cameroun, surtout des personnes qui sont brillantes, comprennent qu'il faut peut-être partir du Cameroun pour éclore. Et ça, c'est dévastateur pour une nation. C'est très détrimental pour une nation. Et je pense qu'il est temps qu'il y ait une volonté politique de faire comprendre aux gens qu'en fait, quand on est brillant, c'est bien pour la République, c'est bien pour la nation, c'est bien pour l'administration. Parce que quand je me retrouve de l'autre côté, comment ça se passe en matière d'information ? J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance à la mesure où j'avais des contacts du côté des États-Unis qui ont pu m'aider à créer un certain nombre d'attaches avec les universités. Et avec mon parcours académique qui était jusque-là brillant, les universités américaines, bien sûr, étaient très intéressées, donc j'ai noué les contacts très rapidement. Il a fallu recommencer mes études de droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai fait à Gré. Et je suis d'ailleurs ravi de l'avoir fait, parce que maintenant que je suis en exercice aux États-Unis, avoir la maîtrise que j'ai aussi bien du système américain, du système camerounais, qui, par ricochet, est un système dérivé français, ça me permet d'exercer. Et j'exerce aux États-Unis, j'exerce en Europe, j'exerce en Asie, j'exerce un peu en Afrique aussi. Donc, aller de l'autre côté, c'était beaucoup plus facile dans la mesure où la visibilité était là. La visibilité du processus, la visibilité de ce qu'il faut pour réussir, la visibilité de comment on fait pour atteindre un certain objectif. Et les objectifs sont clairs, les règles sont claires. Si elles sont suivies, si elles sont bien appliquées, et surtout quand on a la capacité à les appliquer avec brio, une société comme la société américaine en reconnaît et récompense. Alors parallèlement, avez-vous poursuivi votre activisme, si je peux le dire comme ça, ou alors vos activités associatives à l'université, qui c'est peut-être politique plus tard, loin de l'université ? Êtes-vous resté, ou alors avez-vous gardé une oreille, attentive aux batailles, ou alors aux idéologies, ou à l'idéologie ? Je ne peux pas ne pas. J'aime souvent dire, je n'ai pas choisi d'être né au Cameroun, et je me considère un produit du Cameroun. Donc je suis très attentivement ce qui se passe au Cameroun, et j'ai de la famille au Cameroun. Ça veut dire politiquement, je reste connecté. Ça veut dire politiquement, quand je regarde l'environnement, et ça ne va pas vous manquer de comprendre que j'ai des attaches à gauche, à droite, avec un certain nombre de mouvements, que je pense peuvent représenter le futur du Cameroun, dont je reste connecté. Et quand je regarde l'atmosphère et l'environnement politique au Cameroun, je me pose la question de savoir, cinq ans, dix ans, à quoi peut ressembler le Cameroun ? Et avec qui on peut atteindre un certain nombre de choses au Cameroun ? Et c'est donc cette logique-là que j'essaie de m'aligner, pas nécessairement de m'aligner, mais d'apporter mon soutien, d'apporter mon conseil, à un certain profil, ou à un certain nombre de profils, que je pense peuvent présenter une alternative pour ce que le Cameroun est aujourd'hui. On va peut-être prendre la première pause de cette émission. Je veux dire, vous le savez également, l'actualité cette semaine, je l'ai dit, c'est le discours à la Nation du Président de la République, Paul Biya, s'est adressé donc au Camerounais le 31 décembre 2020. Question pour lui, d'abord, de faire le bilan de l'année achevée et puis de jeter les bases et les perspectives de l'année nouvelle. Extrait du discours sur une question de politique intérieure. Paul Biya. Par ailleurs, l'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes regroupaient autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle et profitaient des difficultés sécuritaires et sanitaires ou tentaient de susciter une insurrection, forcément appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple Camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. Est-il vraiment nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités politiques est assurée par la voie des urnes et non par la rue, par certains médias ou par les réseaux sociaux ? C'est précisément le cas au Cameroun où le processus démocratique se déroule selon les dispositions de notre Constitution et selon les règles fixées par nos lois. Vous diriez un pic présidentiel, M. Pogazaché ? Vous diriez un pic présidentiel ? J'écoute ce que le président dit et je me suis accoutumé à ces discours de fin d'année. C'est un peu intéressant de voir ce que le président nous dit dans cet estrès spécifique. Je dois dire le risque de ce discours, le risque de cette portion de toutes les façons, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne saurait criminaliser une marche pacifique. Le président nous dit les marches supposées pacifiques. Nous, on a entendu la notion de marche pacifique. Peut-être le président a des informations qui démontrent de ce qu'il n'y a pas de marche pacifique, qui démontrent de ce qu'il y a une insurrection. Ces informations, le public camerounais ne les en a pas et il est difficile pour le public camerounais de comprendre qu'on est en train de caractériser une marche qui pour le public camerounais semblait être une marche, point barre, en insurrection. Donc j'en appelle au président, peut-être à l'administration, de produire l'évidence de ce qu'il s'agissait en effet d'une insurrection. Sinon, c'est une déclaration plutôt dangereuse. Vous savez que dans ce qu'on appelle, puisqu'on y est, la crise sécuritaire, le nord-sous, le nord-ouest et le sud-ouest, la diaspora camerounaise est fortement indexée. Vous qui vivez de l'autre côté, quelle est la responsabilité des Camerounais de l'étranger ? Première, premier volet. Et comment est-ce que ces Camerounais peuvent-ils se déployer pour vraiment porter du leur et mettre en termes ? Monsieur le député, c'est une très bonne question. Nous avons une responsabilité énorme. Et j'aime souvent rappeler que nous sommes très nombreux à l'étranger comme Camerounais. Nous sommes environ 5 millions de Camerounais à l'étranger. Et malheureusement, heureusement, nous sommes un peu de tout et un peu de rien. Nous avons des personnes qui se sont retrouvées à l'étranger par accident. Nous avons des personnes qui sont sans plan, sans emploi, sans occupation. Et pour ces personnes qui sont parties du Cameroun dans ces circonstances, elles ont une sorte de colère interne de ce que le Cameroun leur aurait fait quelque chose et qu'il est temps maintenant qu'elles se trouvent hors des frontières camerounaises de s'exprimer. Et je dois donner un crédit malheureux à certains opérateurs politiques qui essayent d'instrumentaliser ce genre de personnages et ce genre de profils. De l'autre côté, vous avez une diaspora qui est énorme. Une diaspora qui contribue au monde et aux relations internationales que le gouvernement malheureusement choisit d'ignorer et de mettre plutôt les projecteurs sur ce que j'appelle communément une racaille qui fait de n'importe quoi et se présente comme le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. Nous avons deux aspects différents, deux diaspora différentes. Et malheureusement, pour une raison qui me semble très impossible à expliquer, le gouvernement choisit de mettre plutôt les projecteurs sur une petite quantité, une petite minorité de personnes oisives, sans objectif, sans plan de vie plus ou moins, instrumentalisés par certaines personnalités et définir en elles la diaspora camerounaise. Notre responsabilité est énorme. Nous connaissons les mots que connaît le Cameroun. Nous connaissons comment on peut essayer de sortir de ces mots. On demande à ce que le gouvernement donne des projecteurs vers une diaspora responsable, une diaspora experte, une diaspora qui peut apporter quelque chose dans le solutionnement des mots de la République du Cameroun. Cette semaine, la rédaction de STVI a essayé de recueillir ou alors constituer quelques bribes de cette actualité autour du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l'occasion de cette fin d'année. Nous avons donc, dans le reportage qui suit, rappelé les grandes lignes de la crise du NOSO. L'année 2020 au Cameroun fait son entrée au moment où la crise sociopolitique bat son plein dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis environ trois ans et demi, les séparatistes anglophones et l'armée nationale s'affrontent. Pour tenter de régler le problème, le gouvernement, sous instruction du chef de l'État, ouvre une rencontre baptisée grand dialogue national. Les recommandations commencent à être appliquées en début 2020. 365 jours plus tard, quel en est le premier bilan ? Au cours de 2020, la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la crise s'est améliorée. Premiers indicateurs, en 2020, les écoles, beaucoup ont repris. en 2020, les personnes internes déplacées et quelques réfugiés qui étaient sortis, qui se sont installés au Nigeria, ont fait le retour à leur village. Il y avait moins de kidnappings, moins de destructions, moins de violences. Une atmosphère pour l'espoir de la fin de la crise dans cette partie du Cameroun, en croit le professeur Elvis Ngole Ngole. Sauf que, parlant d'atmosphère apesée et bonne gestion du conflit, le professeur Willy Brodzingua reste très sceptique. Je pense qu'il y a des choses clés qui n'ont pas été faites. Il n'y a pas eu de cesser de faire. Il n'y a pas eu de dialogue concrète, inclusif. Il n'y a pas eu... Il y a une logique de vainqueur vaincu dans l'utiliser les militaires pour effacer les traces de résistance. Or, de l'autre côté, il y a aussi les tueries continues. On tue les chauves, comme nous tous nous savons. On kidnappe toujours. Je ne peux pas arriver chez moi parce que la route entre Bamenda et Woum dans Bafout, on ne peut pas passer là-bas. Même les militaires qui y passent, ils utilisent les canons pour passer là-bas. Pour cet espère en paix et conflit, le calme qui règne actuellement en zone anglophone est complexe et surtout trompeur. Par conséquent, pour le moment, rien d'oppositif ne se dessine à l'horizon. en l'absence d'un vrai dialogue inclusif. Je crois que c'est ce que je vois. Nous sommes tous touchés par les souffrances, les problèmes qui sont posés par cette crise. Mais nous restons toujours optimistes parce que nous sommes des disciples de la paix. Nous sommes convaincus que la paix est indispensable et que tout le monde dans le nord-ouest et le sud-ouest et même les Camerounais en général dans les autres huit régions veulent la paix, aiment la paix. La paix, oui, mais comment et pour qui s'interroge cette autre opinion ? Bon, nous voulons la paix au Cameroun, mais quelles sont les choses concrètes qu'on a fait pour apaiser la population de ces deux régions ? Je vais dire que c'est la France. Et c'est un semblant de donner... Je vais parler des élections. Oui, on peut parler de statut spécial pour ces deux régions. On peut parler de la décentralisation. On peut parler de ce qu'on est en train de faire. Bon, la question serait, qui sont ceux qu'on les a lus ? Est-ce que c'est les gens qui méritent la confiance de leur population ? Unis dans sa diversité, dans la paix et le progrès, C'est ce dont abonnent... Les forces de défense, davantage celles de l'École internationale des forces, les forces d'ailleurs de Yaoundé, qui a tenu son conseil d'administration cette semaine, c'était sous la présidence du ministre Camerounet de la Défense. Suivez plus tôt. Le conseil d'administration de l'École internationale des forces de sécurité consacré à l'examen et à l'adoption du projet de performance administrative 2021 se tient durant un peu plus de 5 heures de temps. Au cours des débats, les administrateurs après examen prennent acte du rapport de performance au provisoire au 31 décembre 2020, du rapport du contrôleur financier spécialisé sur l'exécution du budget 2020 des comptes rendus spéciaux et rapport du directeur général. La suite des travaux consiste en ce qui suit. D'autre part, approuver le projet de performance administrative de l'exercice 2021 de l'Eriforce et adopter son budget équilibré en recettes et en dépenses, autorisation d'engagement et crédit de paiement à la somme de France CFA, 4,651,868,046, donc France CFA, 4,260,399,046 en fonctionnement et France-EFA, 391,469,000 en investissement. Après avoir félicité le général de brigade Bittotti-André, directeur général de l'EIE Force, pour la qualité et la clarté des documents ont présenté le conseil d'administration conduit par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Béthia-Sommon, l'exhorte à poursuivre sans relâche la mise en œuvre des actions destinées à optimiser l'exécution des missions de formation, notamment la certification des formations par l'ONU et de recherche à travers un soutien plus accru à la formation en vue d'accroître le réellement de cette institution internationale. Toutefois, le PCA tient à adresser ses remerciements au chef de l'État pour son accompagnement. J'exprime toute ma gratitude à M. le Président de la République qui a bien voulu accorder à l'EIE Force d'importants appuis financiers pour d'une part soutenir la formation en cours des stagiaires camerounais de la 7e promotion du brevet d'études supérieures de sécurité et pour d'autre part permettre à l'EIE Force de mener à bien l'ensemble de ses activités de formation et de recherche pour l'année 2021. Ces moyens financiers vont permettre à l'EIE Force de disposer de ressources propres pour former les cadres camerounais de niveau supérieur, brevets et diplômes d'État-major et pour renforcer et relancer certaines formations qui avaient été mises en veilleuse en raison des difficultés de trésorerie. Rappelons que depuis la dernière rencontre le 2 juillet 2019 à l'occasion de la session des comptes, l'EIE Force a continué à mener de nombreuses activités, notamment sur le plan de la formation et de la recherche. Avec l'invité, maître Zaché Poga, je le rappelle, il est avocat au barreau de New York, mais aussi avocat au barreau du Cameroun. On ne l'a pas suffisamment dit dans cette émission. Il est par ailleurs enseignant dans les universités américaines. Pour revenir à l'actualité, l'un des aspects évidemment concernant la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est ce statut spécial proposé par le gouvernement, dont la mise en œuvre, dit-il, ou le gouvernement s'est achevée, ou du moins l'une des phases importantes a été les dernières élections locales, régionales. Êtes-vous optimiste au regard de cette démarche-là ? Je dois dire, M. le député, je suis très optimiste. D'accord. Je suis optimiste que la décentralisation va apporter beaucoup de solutions à nos problèmes. Je suis optimiste parce que les textes que nous avons jusque-là sur la décentralisation sont plutôt très encourageants. Là où mon optimisme s'arrête, c'est la pratique sur le terrain. C'est l'application de ces tests. Parce que jusque-là, nous sommes en train d'observer un gouvernement qui semble déclarer son intention irreversible d'apporter et d'instrumentaliser, de rendre la décentralisation un instrument au Cameroun. Cependant, la même administration a du mal à partir de sa traditionnelle déconcentration. Je suis optimiste. Je suis d'autant plus optimiste que je pense que la crise au nord-ouest, au sud-ouest, peut en fait être peut-être pas totalement solutionnée, mais les effets négatifs peuvent être profondément mitigués si on pouvait vraiment embrasser le concept de décentralisation que le gouvernement est en train de nous promettre. Et quand je dis nous l'embrasser, je parle aussi au gouvernement de comprendre ce qu'il en est. La crise au nord-ouest et au sud-ouest est un malaise qui dure trop long. Et quand je regarde la façon dont nous avons réagi à cette crise, c'est comme si nous n'apprissions pas les effets néfastes et négatifs que cette crise apporte à ce pays. Regardant la crise de l'étranger de New York où je suis, c'est très difficile de comprendre comment le gouvernement a initialement radicalisé une certaine frange. Parce que la réalité, c'est que la plupart des personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest demandaient des choses légitimes. Demandaient une autonomie, demandaient une autorité, demandaient une participation dans la régestion de leurs ressources. Et c'est des choses qui ont été demandées depuis très longtemps. Le gouvernement, malheureusement, n'avait pas écouté, mais là encore nous parlons d'hier. Et pour, dans un souci d'avancer, je pense que la décentralisation peut être une opportunité énorme pour que le gouvernement solutionne finalement ce problème. Parce qu'à la fin, je pense que le Cameroun est un, il demeure un, il demeurera un, il devrait rester un Cameroun. Cependant, il est important qu'on comprenne que la marginalisation de ces populations, le fait que certains citoyens se sentent sous-citoyens dans leur propre pays est totalement inacceptable. Je vais vous donner une blague. Je vais vous dire une blague qui me revient d'un ami qui vit aussi aux États-Unis, quelqu'un de la zone du nord-ouest, qui me dit en fait au lycée, c'était commun de dire que si un anglophone avait un conjoint, un petit ami ou une petite amie francophone, c'était un exploit énorme. Et pour moi, c'est une blague qui dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, dans la mentalité... D'un complexe de supériorité pour certains, qui a été absolument fabriqué et qui a été hébergé par un gouvernement, il est question que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où un citoyen se sent en sous-citoyen à côté de son concitoyen. Donc le gouvernement a une opportunité énorme à travers la décentralisation de dire à ces localités, vous avez une autonomie, vous avez de la capacité à participer dans la gestion de vos affaires et que vous avez le droit absolu de préserver votre patrimoine culturel. Et je crois que la décentralisation peut nous permettre de parvenir à ces objectifs très rapidement. L'un des expérimentes de cette semaine, c'est la descente de quelques membres du gouvernement dans la région du littoral, notamment le département de la Salaga maritime. La ville a été accueilli en tête de cette délégation le ministre des Mines pour voir comment, de ce côté-là, on peut y exploiter du bois à travers ce qui a inspiré à l'époque la SELU-CAM. Suivez plutôt ce reportage. Cette descente sur le terrain trouve ses fondements en la réunion interministérielle présidée le 18 novembre 2020 par le premier ministre chef du gouvernement ayant pour objet les préoccupations liées à la reprise du site de l'ES-LU-CAM à Édea par la Société Camerounaise d'Industrie et d'Exploitation du Bois. Conformément aux instructions de Joseph Giangouté, ce 28 décembre, s'est rendu sur le site du projet une délégation constituée de sept membres du gouvernement dont le ministre Gabriel Ndodo Kedemine, son secrétaire d'État, le ministre des Transports, celui des Forêts et Faunes, le Minfob Isatiruma Bakari, le Mindel Yaouba Aboulaye et le ministre délégué au Minfi. Ceci dans l'optique d'accélérer les procédures pendantes en vue d'un démarrage effectif de la SIEB Société Anonyme. On apprendra ainsi que les dix projets est structurés en trois phases et s'étendra jusqu'en 2030 pour un coût total d'investissement projeté à plus de 66 milliards de francs CFA. Société Anonyme de droit camerounais, la SIEB propose au gouvernement camerounais la mise en place d'un complexe intégré de production et de transformation du bois à Edea et dont la production sera majoritairement destinée au marché international, 85% et local, 15%, ceci pour un volume de 52 000 m3 de grume par an. Disons quelques mots en politique à présent avec la situation de politique intérieure. On le dit ainsi pour dissocier de ce qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le président est revenu là-dessus. Les marges du MRC interdites. Depuis deux ans, pratiquement, il y a une situation, j'ai failli dire tendue, entre le parti politique que dirige Maurice Camteau et le gouvernement de la République. C'est comme si, du moins, le MRC, c'est comme si le MRC, clairement, dénonce cette volonté des pouvoirs publics de limiter ou alors d'interdire un certain nombre de manifestations qui les concernent, qui concernent leur parti. Il y a également ces militants et cadres du parti qui sont toujours incarcérés dans les prisons du Cameroun. Ça vous inspire un commentaire, tout cela ? Ça m'inspire beaucoup de commentaires, d'ailleurs. Encore une fois, le Cameroun est un état de droit. Nous continuons à penser que l'état de droit au Cameroun est comme une personne des domaines judiciaires. C'est très difficile pour moi de comprendre qu'une manifestation qui, le gouvernement, a toutes les possibilités de démontrer qu'elle ne devrait pas exister est tout simplement barré, sans justification. Quand vous êtes une personne externe à ce processus et que vous regardez une déclaration de manifestation rejetée sans preuve de quoi que ce soit, c'est comme si on est en train de nous mener avec des yeux fermés. Donc moi, je demande au gouvernement s'il y a des preuves de ce que ces marches sont problématiques, s'il y a des preuves de ce qu'il y a de la planification pour ce qu'ils appellent des insurrections, mettez le peuple camerounais au courant de ces preuves et nous serons mieux informés. Mais comme avocat, je suis extrêmement gêné de voir qu'une manifestation est rejetée purement et simplement et presque automatiquement. Donc, pour moi, la responsabilité incombe au gouvernement de démontrer pourquoi ces marches sont rejetées avec des preuves à l'appui. Ce n'est pas le cas jusque-là et parce que ce n'est pas le cas, je suis désolé, je ne pense pas que ces manifestations devraient être rejetées automatiquement. Ils doivent nous donner la raison parce qu'en réalité, si nous sommes un état de droit, c'est l'un des principes fondamentaux. On devrait être capable de s'exprimer, on devrait être capable de prendre des positions sur des actions gouvernementales, on devrait être capable de marcher. C'est aussi simple que ça. Maintenant, s'il y a des preuves qui demandent de ce que cette marche est en fait un guise pour quelque chose d'autre, il faudrait que le gouvernement nous les produise. Peut-être pas, du moins, peut-être à sa décharge, le gouvernement prête au MRC une intention insurrectionnelle. D'ailleurs, le discours, le discours qu'on a suivi tout à l'heure, le président l'a clairement dit, que le prétexte de ces marches pour le MRC, c'est de vouloir profiter de la situation sensible ou précaire sur la question sécuritaire. Et je ne dis pas du tout, je ne dis pas que c'est exclu. Je ne le dis pas. Mais je dis, je ne peux pas prendre le mot du gouvernement comme ça. J'ai besoin de preuves. Et le peuple camerounais a besoin de preuves. Parce que ça peut être un alibi. Si on dit, si le gouvernement dit que c'est une insurrection, alors c'est une insurrection. Nous ne sommes plus dans un état. D'accord. Donc je demande au gouvernement. Et je crois que c'est bien pour le peuple camerounais parce qu'à la fin, vous instrumentalisez et vous radicalisez plus de personnes quand vous n'êtes pas transparent. Parce que les personnes se disent qu'en général, vous avez plus ou moins éradiqué tout un mouvement politique. Mais peut-être que vous pouvez le faire si vous en avez des raisons. Donnez au peuple camerounais des raisons de faire confiance à vos décisions. Ne faites pas des rejets automatiques parce qu'à la fin, ça va produire des effets pervers que vous ne comprenez pas. Donc, encore une fois, je ne rentre pas parce que je ne connais pas tout ce qu'ils ont, mais je leur demande et j'en fais appel à ce que le public camerounais soit éduqué parce que c'est quand même curieux. Deux ans et presque des rejets automatiques. Peut-être qu'il y a des preuves qui démontrent qu'il n'y a pas de manifestation pacifique, mais on en a besoin. On ne peut pas juste prendre le mot du gouvernement pour dire que c'est une insurrection. Alors, c'est une insurrection. Quand vous regardez un peu, justement, la situation politique du Cameroun depuis deux ans, donc bientôt trois ans, nous sommes en 2021 désormais. Depuis l'après-campagne, la campagne présidentielle 2018, ensuite, il y a eu ce boycott des élections par le MRC et la participation des autres partis politiques. Le SIF, dont on savait quand même qu'il avait un fief dans le nord-ouest et le sud-ouest qui a reculé énormément. Dans la Dama, là-bas, on voit l'UNDP qui se repositionne. Il y a Cabral Libi qui a également fait pour les présidentielles et les législatives et les municipales une grande percée dans la vie politique du Cameroun, même s'il y a eu comme un frémissement au niveau des régionales. Fort de tout cela, dans la projection, dans les années à venir. Quelle analyse faites-vous ? Et ça justifie un peu mon inclusion parce que quand je regarde tout ce qui se passe, il y a une sorte de confusion qui a été créée. Et je crois que c'est à raison. C'est intentionnel de la part du gouvernement. Il y a une confusion. Il y a le fait que le RDPC, le gouvernement actuellement, veut convaincre tout le monde que les élections ne servent à rien mais ne convainc pas leurs propres militants que les élections ne servent à rien. Ça fait que généralement, les militants RDPC vont voter. Mais c'est difficile de prendre qui que ce soit d'autre et de les amener à voter. Moi, je connais assez bien le mouvement du PCRN et de l'honorable Cabralibi. Donc, j'ai vu à l'élection présidentielle, j'ai vu l'engouement, j'ai vu la détermination, j'ai vu l'enthousiasme dans le peuple camerounais pour quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et malheureusement, ça veut dire quelque chose autre que M. Biya et son régime. Malheureusement, ça veut dire quelque chose d'autre que des personnes qui ont été moulées et formées dans ce régime Paul Biya. Et quand on regarde cet environnement, le troisième parti vient à l'esprit. L'honorable Cabralibi vient à l'esprit. Donc, ce n'est pas venu comme une surprise pour moi de voir cette percée politique à la présidentielle, aux législatives. Maintenant, il y a eu des frémissements au niveau des régionales, c'est des considérations qui sont apparemment plus ou moins compliquées. Mais dans la mouvance, dans la projection, je reste très optimiste parce que le peuple camerounais est prêt pour quelque chose de nouveau. Et ce peuple me semble très engagé parce que j'ai vu des images de campagne en 2018 à Douala, Yaoundé, à Bafoussam au nord, mais qui étaient totalement indescriptibles. Quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps au Cameroun. Ça veut dire que le peuple est prêt pour quelque chose de nouveau et je suis convaincu que si ce nouveau vient justement avec la détermination d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, on sera un pays qui va prendre un envol énorme. On a besoin d'une détermination politique décisive, ce qu'on n'a pas actuellement. Parce qu'actuellement, on a une confusion qui a été instaurée, une confusion de comment le gouvernement fonctionne, on ne sait pas. Et les Camerounais sont confus et parce que la plupart des Camerounais sont dans une souffrance énorme, ils n'ont pas assez d'énergie pour essayer de réfléchir à ces questions qui leur semblent théoriques et pensent plutôt à comment survivre. N'est-il pas eu comme une dissonance dans votre discours ? Vous dites que le peuple a besoin de quelque chose de nouveau. En même temps, pour ne prendre que cet exemple, les partis politiques, y compris le PCAN, le SIF, bref, un certain nombre de partis politiques dénoncent le processus électoral estime que ce qui se passe dans les urnes n'est pas forcément le reflet de l'aspiration populaire. Est-ce que de ce point de vue-là, vous n'êtes pas sur des histoires ? En 2006, moi, j'étais président de bureau politique à Bonaberry pendant l'élection de 2006. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que j'ai suivi tellement beaucoup d'histoires et je me suis dit que c'est bien d'aller voir cette histoire de près. Alors, je m'inscris, je me suis volontiers avec... C'était Elie Kam à l'époque, je pense, et je suis positionné à Bonaberry dans un bureau de vote et j'ai suivi le vote et j'étais derrière le président de ce bureau de vote. Là, j'ai suivi le vote toute la journée et j'ai comptabilisé, j'ai décompté les votes et le RDPC n'était pas vainqueur dans ce bureau de vote parce que le SDF avait fait un travail énorme de mobilisation et je continue à penser. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de fraude, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de découragement et de dissuasion et d'intimidation mais je continue à penser fermement qu'un peuple qui se lève, rien ne peut être en face. Il faut une masse critique suffisante, nécessaire pour réfléchir. Et c'est ça mon optimisme parce que ce que j'ai vu en 2018 dans les campagnes électorales, le peuple camerounais est prêt. Mais il y a un régime en face qui instaure une sorte de confusion, une sorte d'intimidation à la limite mais je ne pense pas que ça va durer longtemps. Je pense que le peuple est prêt pour un leader qui leur donne une vision claire et une détermination à vraiment lutter pour la réalisation de cette vision. Et encore une fois, 2018 était un pré-game comme on dit souvent pour cela et nous pensons que ça va se réaliser. Bon, 2006, je pense que c'était O'Neill. O'Neill, voilà. Merci. Le temps est passé entre temps. Cela dit, parlons tout à fait d'autre chose mais évidemment pour rester en flottant toujours dans l'actualité de la semaine, on va du côté du ministère de la Santé publique qui parle de la santé publique au Cameroun, parle désormais ou du moins davantage de la Covid. Manaouda Malachi, le maître de CEA, réunit, du moins réunit cette semaine un certain nombre d'acteurs des différents corps sociaux, des organisations de la société civile, certains partis politiques et acteurs politiques, des organisations non gouvernementales, bref, pour faire le point justement de la lutte Covid au Cameroun. Dans un contexte marqué par les effets de la seconde vague du coronavirus au Cameroun, le ministre de la Santé publique joue la carte de la transparence. Les 28 et 29 décembre, il s'est entretenu avec les leaders politiques, parlementaires, organisations de la société civile, en vue de leur faire le point de la situation et recueillir leurs recommandations. Nous avons recommandé, il ne faut pas qu'on pense que Covid, Covid, non, il y a d'autres maladies qui tuent encore, le choléra, le palud, tout ce que vous voulez, et puis il y a la recherche locale. Et puis peut-être, dernier point, c'est celui de la vaccination. Pour les ordres professionnels, un arcsant doit être mis sur la médecine traditionnelle dans la lutte contre le coronavirus. Nous espérons beaucoup qu'à la faveur de cette pandémie, nous allons évoluer dans les nouvelles formulations des médicaments traditionnels améliorés ou alors des médicaments simples. Nous sommes à la fin de l'année, il y aura des fêtes de fin d'année, les risques de transmission existent, les populations risquent de ne pas respecter les mesures barrières, le port de masque, le lavage des mains et la distanciation. Et donc le dispositif en place doit continuer à se renforcer. Le ministre de la Santé publique a pris bonne note malgré la situation épidémiologique qui rassure, des efforts supplémentaires doivent être faits dans le cadre de la riposte. Il nous est revenu que nous devons continuer à densifier, à renforcer la communication et l'engagement communautaire. Et nous sommes engagés dans le cadre de cette sixième phase opérationnelle à renforcer un certain nombre de points, notamment en termes de coordination, en termes de recherche active des cas de la surveillance épidémiologique et de la prise en charge des cas. Il faut noter que cette série de concertations se tient au moment où les services du contrôle supérieur de l'État se mobilisent pour exécuter l'audit diligenté par la présidente de la République pour voir clair dans la gestion des fonds alloués à la riposte contre le coronavirus. Maître Zachepoga, là, si l'on se satisfait davantage des résultats, je vais dire sanitaire, proprement dit, de la lutte contre le Covid au Cameroun, c'est surtout l'actualité, je vais dire, les faits divers autour de ce sujet-là qui suscite des grincements dedans. L'honorable Jean-Michel a-t-il tué plusieurs fois mon taux créneau pour le dire, pour le dénoncer sous fond d'accusations de détournement d'objets, des fonds, ou alors autre élément pour cette lutte contre la Covid. Vous y avez un regard ? J'ai un regard et je dois dire, on a été, jusque-là, le domaine, l'univers scientifique ne nous explique pas pourquoi les pays comme le Cameroun, l'Afrique en général, sont plus ou moins épargnés des dégâts de la Covid-19. On n'a pas encore de raison et ça, ça m'inquiète. On ne sait pas encore logiquement et scientifiquement pourquoi c'est le cas. Ça m'inquiète. Parce que si ça finit, ce n'est plus le cas demain. Un pays comme le Cameroun sera en grand danger. Donc, ce des anecdotes et des détournements et des manipulations, ça, nous en sommes habitués au Cameroun, ça ne veut pas dire qu'on les cautionne, mais moi, je veux plutôt parler de demain. Imaginons un seul instant que la Covid-19 commence à avoir les dégâts qu'elle a à New York, qu'elle a aux États-Unis, en Europe. Que sera le Cameroun ? On a vu, à un moment donné, le Cameroun a parlé du confinement ou à un moment du couvre-feu pendant quelques semaines et le gouvernement a décidé d'implémenter ce genre de mesures sans accompagnement pour les sources et les citoyens. Je pense qu'à un moment donné, le citoyen a besoin de savoir et d'être confortable que son gouvernement peut être là pour lui. Si demain, la Covid-19 commence à faire des dégâts énormes au Cameroun, est-ce que le gouvernement est prêt avec un plan pour stand-up ? Le gouvernement le gouvernement le dit qu'il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas de personne à la demeure. Notamment, je vais dire Covid-19, ça fait plus d'un an en Occident. Et ici, le gouvernement se dit vraiment content. et je prie tous les jours pour qu'il soit correct dans cette projection. Mais comme homme de science... Et vous qui vivez aux Etats-Unis, justement, à New York, vous ressentez véritablement ces deux extrémités, la panique générale... On les ressent très directement. Moi, je vis à Manhattan, à New York, et l'un des plus grands systèmes d'hôpitaux aux Etats-Unis, c'est New York Presbyterian. Et l'hôpital n'est pas très loin de chez moi. Et je vous assure, en avril, il y avait des containers congelés parce que des morgues étaient pleines. Il y a des personnes qui mouraient à gauche et à droite du fait de la Covid-19. Donc, on a vu ça de très près. Et quand je me retrouve au Cameroun, comme à l'instant, et je ne vois pas de port de masse, pas de distanciation, et que les hôpitaux ne sont pas autrement submergés, débordés, on se pose bien la question. La différence est là. Il n'y a qu'à regarder les faits. Mais comme homme de science, je suis inquiété parce que je ne connais pas la raison. Et si je ne connais pas la raison, je ne peux pas prédire l'avenir. Si demain, ce n'est plus le cas, je suis très inquiété parce que contrairement aux États-Unis, où il y a un gouvernement qui a eu cette difficulté dans la gestion de cette crise, mais le gouvernement a répondu en assistant et en accompagnant ses citoyens, je ne sais pas si le gouvernement camerounais est prêt à accompagner ses citoyens si jamais demain on devait décider d'un confinement. Est-ce que le gouvernement a un programme pour supporter les entreprises qui auraient affermé pendant une semaine, deux semaines ? Est-ce que le gouvernement a un programme pour accompagner les citoyens qui n'auraient pas de boulot pendant deux, trois jours ? Ça, ça m'inquiète. Et encore une fois, mais je prie que la COVID ne devienne jamais ce qu'elle est. En Europe, elle ne devienne jamais cela ici. Mais si elle le devient, je suis très, très inquiété parce qu'il y a un gouvernement en face qui semble ne pas se préparer pour cette éventualité. Parlons sport, parlons tarare. Évidemment, c'est certainement l'un des rendez-vous les plus attendus de ce mois de janvier. Le 16 prochain, l'Afrique, des joueurs locaux ou des joueurs qui évoluent sur le continent se réunira au Cameroun, à Yaoundé, Douala et puis Libé pour ce qu'on appelle le CHAM, le championnat d'Afrique des Nations. Ce qui concerne, je l'ai dit un peu plus tôt, les joueurs qui évoluent sur le continent et le Cameroun en est l'organisateur. D'ailleurs, la mascotte de l'événement fait depuis quelques jours déjà une tournée dans les villes qui vont abriter cette compétition. Il est question de déjà sensibiliser l'opinion du public et de dire que l'événement va se dérouler. Tara était à Douala cette semaine. Suivez plutôt. Tara est dans la ville de Douala. Les populations des arrondissements de Douala 1er, 3ème, 4ème et 5ème ont communié avec la mascotte du championnat d'Afrique des Nations en 2021 ce 29 décembre 2020. Son accueil est fait dans la région du littoral par le gouverneur Samuel Diodoné Iva Adibois accompagné de son état-major et dans les différents arrondissements visités par les sous-préfets. Tara est présentée aux populations des villes qui vont abriter la compétition qui se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021. Le but premier, rapprocher le grand public du Châne 2021 et ainsi sensibiliser la population de ces villes à réserver un accueil chaleureux aux ressortissants des 16 nations qualifiées à cette phase finale du Châne 2021. Que la population puisse sentir que le Châne n'est plus une fiction. C'est une réalité et Tara est avec nous. Préstation Tara. Après Douala Yaoundé, Tara termine sa tournée ce 30 décembre 2020 par les villes de Limbé et Bouya dans la région du sud-ouest. De l'ambiance en perspective dans ce reportage d'abord mais également en prélude à cet événement. Un peu de joie. Forcément, c'est une année très difficile. J'ai envie de dire enfin on va avoir le championnat. J'ai envie de dire enfin c'est comme si on est presque prêt. J'ai envie de dire enfin c'est comme si les uns et les autres ont décidé de ce qui doit se passer. Un peu à l'image de Tara cette confusion toutes ces polémiques c'est devenu une sorte de ce que mon ami appelle de la Camerounologie et c'est bien de finir l'année avec quelque chose de sympa quelque chose qui donne un peu à rire. Le Cameroun étant une grosse nation de football je suis convaincu qu'à partir du 16 janvier on aura des moments inoubliables pour cette première organisation au Cameroun et j'en appelle d'ailleurs c'est possible du tout de faire parfois passer toutes ces controverses qui ne nous servent à rien absolument. Donc c'est un événement heureux et malheureusement je ne serai pas au Cameroun pour en bénéficier mais je vais essayer de suivre à distance c'est compliqué que la journée n'ait que 24 heures si j'avais parlé à Dieu ou de part peut-être je lui redémander de nous faire des journées de 26, 27 heures parce qu'on a besoin de plus d'heures mais c'est vraiment c'est un moment de joie et je pense que le Cameroun va communier et qu'on essaie j'ai félicité hier le discours du président et l'accent vraiment aigu sur l'encouragement des uns et des autres à continuer à observer des mesures de distanciation du masque et qu'on sache que la Covid-19 n'est pas totalement partie il faut qu'on reste alerte et qu'on continue à être reconnaissant du fait que nous ne sommes pas très affectés mais continuons à être alertes allons nous amuser on est un pays de football et bonne chance à toutes les équipes qui participent à tout hasard avez-vous déjà je ne vais pas dire visiter parce qu'officiellement ce n'est pas permis mais étiez-vous déjà à côté de quelques-uns de ces stades je suis passé à côté je pense que ça s'appelle le stade de Japoma d'accord je suis allé mon grand frère m'y a conduit parce qu'il est très fier de ce stade il me parle du plus grand parking automobile de l'Afrique centrale un peu plus de 1500 je ne sais pas le chiffre exact mais il est plus de 1000 je suis allé je regardais ça a l'air intéressant ça a l'air beau maintenant est-ce qu'il a failli payer le Cameroun pour y arriver je me pose encore des questions et je crois à un moment donné il va falloir que quelqu'un réponde mais pour le moment à vue d'un du moins à distance je pense que c'est des oeuvres qui semblent bien faites maintenant Maître Zachepoga Tinnaga vraiment je voudrais vous dire merci si la réalisation pour pouvoir en ajouter on aurait fait des heures c'est un réel régal d'être à la discuter analyser avec vous l'actualité qui nous concerne qui vous concerne aussi je vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans votre parcours aux Etats-Unis encore plusieurs réunements pour le Cameroun Merci beaucoup M. le député c'est un honneur et encore une fois beaucoup de courage à vous également et merci à tous les téléspectateurs c'est toujours un plaisir pour moi d'être au Cameroun et de discuter de savoir ce qui se passe et je continue à passer ce message d'encouragement à toutes les personnes qui sont camerounaises là-déhors surtout qui sont brillantes et qui se sentent découragées du fait d'un système qui semble totalement incapable de s'adapter et d'intégrer des personnes brillantes sachez qu'il y aura un jour où le Camerounais ne se sentira pas obligé de sortir du Cameroun pour réussir Merci encore et à vous je réitère ce vœu vivement que 2021 soit meilleur que 2020 pour ceux qui ont pu franchir ce cap-là vivement que cette année commensante soit une année de réussite une année de santé surtout une année de paix pour nous tous les Camerouns Bonsoir à dimanche prochain bonne année encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada